Salut à vous mes petits effrontés de la queue de détente, j'espère que vous allez bien ce dimanche matin, il fait très frisqué, on a plusieurs journaux avec des moins 3, moins 4, ça commence à piquer, j'ai été au stand hier avec ma fille, j'ai rencontré pas mal d'abonnés, et vraiment ça fait plaisir d'échanger en direct, vraiment. Je suis pas quelqu'un qui se la pète, donc au final il tombe sur un Mika normal, ils se disent « Ah salut Mika maman ! » Non, appelle-moi Mika, on s'en branle, on s'en fout, vas-y viens on va tirer, viens on va envoyer de la bastos et tout. Enfin bref, c'était vraiment agréable. Donc j'étais au stand hier avec ma fille, elle a tiré, j'ai tiré, bref, je vous ai préparé quelques bricoles. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais parce qu'il faisait vraiment très froid. Même moi je me suis surpris à être mauvais à la 22, à 50 mètres, j'ai fait un petit hunter, je vous prépare la vidéo avec la 80-22, normalement je tire dans le trou quasiment à 50 mètres, et là avec le froid, les mains gelées, c'était impossible de faire quelque chose de correct, donc vraiment, vraiment, je pense que les vidéos diverses ça sera du gong, parce que là faire de la précision, voilà. Si j'ai fait du tir au 9 mm, j'ai envoyé 100 bastos, j'en ai mis 8 en dehors du noir, et tout le reste c'était dans le centre de la cible, donc c'était un bon résultat, mais j'étais à 16 mètres, ce qui est déjà très correct, ok ? Donc oui, je vous fais une petite vidéo fait divers, actualité sur cette chaîne, ce sera la dernière vidéo, puisque j'ai préféré relancer la chaîne, on va pas se mentir, pour les faits divers, pour séparer vraiment les présentations d'armes, l'armement et tout ce qui touche aux armes, et l'actualité et le fait divers pour pas être emmerdé. Donc je vous mettrai le lien de la chaîne, on va pas se mentir, en description, et je vous invite à la rejoindre en masse si ça vous intéresse, d'accord ? Donc vraiment, allez rejoindre, puisqu'on fera des lives tous les mardis, avec des vidéos récupérées des américains, pour débunker, pour se marrer, tout ce qui va toucher aux faits divers, aux annonces politiques de mer, des compagnies, sans filtre, d'accord ? Donc là, on pourra vraiment s'en donner à cœur joie. 80 000 abonnés, également, merci à vous, je sais pas quoi dire, on vise les 90 maintenant, 90K, allez c'est parti, let's go ! On partage la chaîne, on s'abonne, on laisse un like, parce qu'il y a quand même 50% de gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne, mais qui regardent les vidéos, donc abonnez-vous, ça prend deux secondes, vraiment un petit clic, tac, c'est fait, quoi, voilà, c'est gratuit, t'es pas obligé de souscrire ou de faire un don via Paypal, on s'en fout, c'est dans la description pour ceux qui le veulent, tu peux souscrire si t'as envie, mais t'as aucune obligation, c'est optionnel, c'est vraiment si tu veux soutenir, mais tu peux quand même, le contenu reste gratuit, d'accord ? Donc vraiment, si vous avez deux secondes, vous cliquez sur s'abonner, mettez les notifications pour avoir la suite des vidéos, pareil pour la chaîne, on va pas se mentir, et puis on est bien, ok ? En tout cas, un grand merci à tout le monde, parce que 80 000 abonnés en deux ans, un peu plus de deux ans, c'est beau quand même, c'est beau, et écoutez, je suis fier de la communauté, je suis fier de tout le monde, beaucoup de gens sont adeptes du tir, beaucoup de gens ont découvert le tir via cette chaîne, alors que ce soit au plomb, en tir sportif, balle, trap et compagnie, j'en passe, j'ai eu beaucoup de témoignages, beaucoup de remerciements, bah écoutez, ça fait chaud au cœur, parce que c'est un peu le but, d'accord ? Au-delà du fait que c'est une chaîne quand même commerciale, je vais pas me vous mentir, et que mon but, à moi, c'est de vous présenter des choses pour que vous alliez les acheter, c'est pas faux, de toute façon, je l'ai jamais caché. Alors aujourd'hui, on a quelques abrutis, alors quelques abrutis, c'est pas vraiment des abrutis, c'est des gens qui cherchent et qui trouvent en général, mais on a quand même, alors un truc qui me tient à cœur, c'est ce fait d'hiver là, à Villejuif, c'est une étudiante de 20 ans, donc ça aurait pu être une de nos gamines, parce qu'on est quand même tous papa, maman et compagnie sur cette chaîne, on a quand même un âge, on n'a pas que des jeunos, on a des gens, je crois que la moyenne d'âge sur la chaîne, quand je regarde l'analytique, tourne entre 35 et 55 ans, donc on est en âge d'avoir des gamins de 15, 20 ans. Une étudiante de 20 ans suivie, ligotée et violée à son domicile, l'auteur en fuite, ça veut dire que l'auteur n'avait pas été interpellé, et qu'en plus de ça, il peut récidiver, et ça, c'est le plus grave dans l'histoire. Il vient de bousiller une vie, la vie de cette gamine de 20 ans, parce qu'à 20 ans, on est toujours une gamine, il lui a bousillé sa vie, c'est un trauma, vraiment, on ne peut pas s'imaginer ce que c'est qu'un trauma. Déjà, un cambriolage, c'est une atteinte à la vie privée, d'accord ? On rentre dans l'intimité des gens, on se dit que quelqu'un a vu dans votre chambre à coucher, ils ont fouillé les tiroirs, ils ont vu des objets persos, ou des choses que personne d'autre que vous pouvez voir, en fait, et surtout, ils sont rentrés au sein de votre cocon familial. Ça, c'est atroce. Donc, je vais relater les faits, je vais lire l'article. Un homme armé d'un couteau, donc, encore une fois, le couteau prime sur les armes à feu, pour tous ceux qui nous traitent, nous, de tarés à l'arme à feu, et de passionnés d'armes, alors que nous, c'est une passion avant tout, d'accord ? On n'a pas envie d'aller défourailler des gens, c'est pas notre but, d'accord ? Si j'étais en stand hier, c'est parce que c'est un endroit privé de cet effet, pour pouvoir tirer et pratiquer le tir sportif. Même si, une gazeuse pour cette fille aurait pu faire la différence, ou même un JPX, encore une fois, je le répète. Alors oui, c'est un placement commercial, mais je le répète encore une fois, combien vaut votre vie ? Même un Guardian Jet, ça coûte 40 balles, d'accord ? On est au domicile quand même, là, on n'est pas sur la voie publique, attention. Et surtout, petit conseil par rapport à ça, elle a ouvert sa porte, sans réfléchir, en se disant, le monde, il est beau, ou tu sais, je risque pas grand-chose, parce qu'on voit ça qu'à la télé. Et bah non, malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, une jeune femme de 21 ans, ville juive, ce jeudi soir, après l'avoir menacée, ligotée, il l'a violée, puis il lui a dérobé son téléphone et pris la fuite. La police judiciaire est chargée de l'enquête. C'est triste, c'est vraiment triste, parce qu'en tant que papa, je sais même pas si j'aurais la patience de laisser faire la police. Je me brasse pas, je serais déjà sur le qui-vue en train de chercher le client et d'essayer de fumer, mais bon. Donc, peu après 21h, alors qu'elle rentrait à son domicile dans une résidence étudiante située dans le quartier de l'hôpital Paul Brousse, cette jeune femme a aperçu un homme qui s'est engouffré dans le hall en même temps qu'elle. Ils ont pris l'ascenseur ensemble, puis elle a rejoint son logement. Quelques minutes plus tard, elle a entendu frapper à la porte et a ouvert. Grosse erreur. Alors, il y a des stratégies qui sont faites par les gens qui font du home jacking, ou qui cambriolent, ou qui veulent violer des femmes, évidemment, avec du repérage avant. C'est de faire passer ou pour des faux livreurs, ou pour des gens qui ont eu un accident et qui demandent de l'aide et compagnie. Faites super gaffe à qui vous ouvrez votre porte, et surtout, demandez à qui vous avez affaire. Et préparez, on sait jamais, on est dans une gazeuse, une 100 ml, vous l'avez dans la main, vous ouvrez la porte, vous prenez un peu de recul, et si jamais vous voyez que c'est pas bon, vous arrosez la zone. Vaut mieux prévenir que guérir, encore une fois, dans ces cas-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mettez-le moi dans les commentaires, mais au moins, ça peut stopper, voire éviter des dommages gravissimes comme cette fille a subi. Ça aurait pu être pire, elle aurait pu être tuée, mais je pense que sa vie est déjà largement assez bousillée comme ça. Quelques minutes plus tard, dans qu'elle entend frapper à la porte, l'homme a alors surgi et a pénétré dans l'appartement. Il l'a menacé et les tuyantes avec un couteau, puis l'a ligoté et baillonné. La jeune femme a ensuite été violée. Je ne sais pas s'il y a pire pour une femme, en fait. C'est compliqué, genre une jeune fille et tout. Son agresseur a pris la fuite après avoir dérobé son téléphone. Interrogé par Actu 17, un étudiant affirme avoir entendu le suspect prendre la fuite en courant dans le couloir des parties communes, sans se douter de rien sur le moment. La victime est parvenue à se défaire de ses liens et s'est réfugiée chez l'un de ses camarades qui habite à l'étage en dessous. La police a été alertée, les forces de l'ordre se sont lancées à la recherche de l'agresseur. Ils ont fouillé la résidence jusqu'à minuit, pensant que l'homme était peut-être encore sur place, poursuit le même étudiant. Le suspect est resté introuvable. Les enquêteurs ont procédé à des constatations jusqu'à tard dans la nuit et une enquête de voisinage a été menée ce vendredi matin afin de récolter un maximum d'informations et d'indications pouvant faire avancer les investigations. La victime sous le choc a été prise en charge à l'hôpital pour effectuer des examens. Imagine le mec, il est malade, il a des mestés ou même il a le sida, il peut avoir une hépatite et tout. Tu imagines quand même, santé est connue. Une enquête des chefs viols avec arme, séquestration pour faciliter un crime et vol avec arme a été ouverte et confiée au service d'appartemental de la police judiciaire de Val-de-Marne, SDPJ 94 indique le parquet de Creil. De Creil, pardon. Creil, ça n'a rien à voir. C'est aussi pourri, mais... Vous me direz ce que vous pensez de cette affaire. On a encore un mec en Twingo. En ce moment, les mecs en Twingo ne font que des refus de tempérer. C'est un truc de ouf. Je ne sais pas ce que vous avez avec les touanges, mais ça n'avance pas une bite. Quoiqu'il y en a un qui a réussi à les semer. Avec une touange, merde. Ça a l'air d'envoyer du pâté. A moins qu'il y ait un moteur des récits sous le capot, le mec. Argenteuil drogué. Le voleur en voiture se lance dans une course-poursuite. Avec la police. Alors, oui, je stipule que... Tu vois, comme quoi je te dis, aucune ethnie n'a été retenue. On n'a aucune information sur l'ethnie, sur l'origine de la personne. D'accord ? Donc, je te fais un fait divers. Voilà. Ne viens pas me dire, ouais, tu es un facho, mes couilles. Je n'ai aucun élément. Donc, ça peut être un mec blanc, comme un mec basané, comme un mec n'importe qui. Je ne sais pas. Je n'ai aucune information. Donc, ne commence pas à venir, ouais, mais la chaîne d'extrême droite, nique ta race. Voilà. Je te le dis correctement. Ferme ta gueule avant de parler. Ok ? Mais cordialement, toujours, évidemment. Alors, là, à Argenteuil, drogué. Le voleur, donc, en voiture, se lance dans une course-poursuite avec la police. Les policiers ont interpellé un chauffard de 31 ans, refusant d'autempérer à Argenteuil, Val-d'Oise, ce samedi matin, alors qu'il venait de commettre un vol dans un supermarché. Très bien, déjà. Le mec est chaud, patate. Et d'agresser un agent de sécurité. Le suspect de 31 ans était sous l'emprise de la drogue et était recherché. Je ne sais pas si on peut faire plus encore. Il ne manquait plus qu'il ait une AK-47 et on était bien. On était dans le standard. Donc, l'effet. Vers 10h30, pardon. Les policiers ont été appelés pour une violente altercation entre un agent de sécurité et un voleur présumé au supermarché. Je suis en train de penser que j'ai mon café et qu'il va refroidir. Donc, dans un supermarché, Auchan, située Avenue Maurice-Utrio. Ou Trilo, je ne sais pas. Un premier équipage de police arrive sur place, mais apprend que le suspect a déjà pris la fuite à bord d'une Renault Twingo. De l'espace, apparemment. Qui trace, quoi. Un deuxième équipage localise la voiture du fuyeur sur le boulevard du Général Leclerc. Les forces de l'ordre activent leurs sirènes de ton et leurs gyroforts pour ordonner à cet homme vise de s'arrêter. Celui-ci refuse et accélère forcément. Le succès prend de nombreux risques. Pour échapper aux policiers, il a franchi deux feux rouges et a percuté une barrière. Heureusement que c'est une barrière et pas des gens. Je ne sais jamais. Parce qu'il est quand même 10h30 du matin. Donc là, tu peux très bien avoir des gens qui vont se promener, qui sont en congé. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Bref. Il y a des gens qui ne travaillent pas et qui sont juste baladés sur le trottoir avec leurs enfants. Tu as compris ? Donc, stationnement dans sa fuite. Expose une source proche de l'affaire. Plus loin, le fouillard percute un plou en béton. Dans la rue, Alfred collasse et la Twingo s'empale dessus. Malgré la situation, l'homme tend une marche arrière et percute le véhicule des policiers. Les fonctionnaires mettent pied à terre et parviennent à extraire de l'habitacle. Le suspect est maîtrisé et puis interpellé malgré le fait qu'il se rebelle. Ils ont été sympas. Encore une fois, je le redis. Quand on me dit que la police en France assassine pour un oui, pour un non. Avec tout ce que le mec, il a fait là. A partir du moment où il aurait reculé sur les fonctionnaires de police qui sortent du véhicule pied à terre. Ça veut dire qu'il y a une mise en danger. Et que le véhicule devient une arme. Enfin, le véhicule, la voiture devient une arme par destination. Le feu aurait pu être nourri. Visé par deux fiches de recherche. Comme c'est bizarre. Conduit au commissariat et placé en garde à vue différée. L'homme avait sur lui deux canettes de bière qui ont été volées dans le supermarché. Les thèses de dépistage ont révélé qu'il avait consommé de la drogue. Il était sous l'emprise de la cocaïne et d'amphétamine. Pas mal. Indique même source. Les vérifications ont également montré que cet homme de nationalité algérienne faisait l'objet de deux fiches de recherche et qu'il serait en situation régulière en France. C'est écrit. Je ne fais que lire. Au supermarché, l'agent de sécurité a expliqué avoir reçu des coups de clé au visage de la part du suspect alors qu'il tentait de l'arrêter. Un responsable du magasin a également été légèrement blessé. Les deux victimes ont déposé plainte. L'enquête a été confiée au commissariat d'Argenteuil. Moi, la question que je voudrais poser à notre gouvernement, c'est M. Darmanin, à quel moment vous comptez faire quelque chose de sérieux ? Non, mais quand je dis sérieux, c'est vraiment sérieux en fait. Faire appliquer la justice avec des vraies peines, pas des peines de kikoulol, d'accord ? Pas des 6 mois ou des 18 mois avec sursis comme on a pu voir sur d'autres affaires précédentes. D'accord ? Faut des faits hyper graves. Traîner un policier 6 mois ou du tige, sans déconner. Non. Quand est-ce que vous comptez ? Parce que ce qui va se passer, je vous le dis honnêtement, c'est que les gens vont finir par allumer chaque personne qui va se pointer chez eux. Alors c'est con, mais le premier mec qui voudra rentrer, les gens vont appliquer la doctrine du château, comme aux Etats-Unis. Ça veut dire que à partir du moment où vous franchirez la barrière de chez quelqu'un, la personne se dirait, écoute, moi j'ai pas envie de finir comme dans les faits divers, j'ai pas envie de finir dans un caveau, moi j'ai encore des longues années devant moi, j'ai mes enfants, je l'arrose, d'accord ? Et puis c'est réglé. Et je préfère être jugé qu'il y ait mort d'homme chez moi, ou en tout cas quelqu'un de blessé chez moi. C'est tout vu, c'est tout vu, d'accord ? C'est vraiment ce qui va se passer par la suite. Donc faites quelque chose, prenez des décisions, donnez les pleins pouvoirs à la police pour pouvoir au moins mettre fin à une altercation, révisez votre légitime défense, évidemment, puisqu'elle date quand même d'il y a 30 ans, il faudrait quand même un petit peu la revoir, 20 ans je crois, 20 ans ou 30 ans, et autorisez les gens à pouvoir se défendre légalement, d'accord ? Et pas que parce qu'il était en face avec un couteau et tout avant d'attendre le drame. C'est ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir regardé. Je vous mets le lien. Donc je vous disais, c'est la dernière vidéo sur Fais des Lires, parce que je ne vais pas continuer à mélanger la chaîne d'armement avec ça, parce que la chaîne d'armement c'est une chaîne passion de présentation et de délire, d'accord ? Sur les armes, enfin de délire. Je ne vais pas dire de délire, parce que ce n'est pas des jouets, mais voilà, nous on sait qu'on tire dans des conditions qui sont sécurisées, on est passionné, il y a des chasseurs, il y a des gens qui font du baltrap, il y a des gens qui font des petits tirs au plomb, il y a des gens qui tirent, pardon, excusez-moi, petits relents, catégorie B, catégorie C en stand, mais tout ça sous la tutelle d'un stand de tir, d'une fédération, même si ce n'est pas la meilleure, mais en tout cas, nous on est des gens censés équilibrer, et on ne va pas défourrailler tout le monde. Ça sera la dernière vidéo, donc du coup je vous dis, on ne va pas se mentir, donc allez vous abonner sur cette chaîne, c'est vraiment très important, je vous la mets en description et en commentaire épinglé, vous avez le lien Paypal si vous voulez soutenir la chaîne, évidemment, et vous avez tous les liens MaxiProtect, je vous mets en description des armes de défense, ça s'appelle du GPX, du Guardian, il y a un peu de délai sur le GPX, parce qu'apparemment vous êtes tout jeté dessus, et du PAK, d'accord ? Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, et je vous souhaite un agréable dimanche, reposez-vous bien, profitez, et on se dit à plus pour une prochaine vidéo, prochaine vidéo, petit tir Hunter à la 81-22, Bois Rossi, c'était une petite séance de tir en stand plutôt détente, et ensuite on reprend les présentations, comme d'habitude, de toute façon j'en ai fait quelques-unes, j'ai repris progressivement, et je me réorganise avec mes deux chaînes, allez à plus, et abonne-toi surtout, c'est important !